Mes amis, bonjour, je vous propose donc un plat que vous connaissez déjà, le riz à la viande. Alors là, j'ai pris des kilos de poulet qui sont mariés déjà depuis quelques jours, voilà, 400 jours déjà, voilà. Donc j'ai pris l'équivalent d'un kilo, un kilo et demi, un kilo et demi. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien, moi ça va. Je vais préparer également donc un peu de tomate, voilà, au niveau donc d'un bol, que je vais déposer juste ici. Voilà, ensuite quelques oignons pour tout à l'heure. Voilà, donc le riz à la viande, j'espère que tout le monde se porte bien. Bon appétit et à tout à l'heure, merci beaucoup les amis. Alors j'ajoute donc du poisson sec au guègue que les personnes qui me suivent déjà depuis quelques années dans les vidéos de cuisine connaissent. C'est du poisson sec, voilà, qui a été séché, etc. Salé, donc voilà, je l'ajoute donc à ma sauce. Voilà, je n'aurai pas besoin donc dans ce cas de mettre donc après du sel. Je suis anti-sel. Donc là, je vais mettre quelques légumes, aubergine africaine que vous connaissez aussi. Voilà, quelques pommes de terre. Donc bien entendu, j'ai mis donc des oignons, un peu de tomate, etc. Je vais ajouter donc de l'eau, là, je prends tout de suite, voilà, un peu de sauce. Et je vais mettre donc un peu d'eau. J'espère que tout le monde s'en porte bien les amis, moi ça va. Là, devant vous, j'ajoute donc de l'eau. Les amis, la cuisson continue. Là maintenant, je vais mettre donc du riz, comme vous le savez. D'où le nom, donc, riz à la viande. Je rappelle bien sûr donc les ingrédients qui étaient, donc, j'ai fait mariner donc de la viande pendant plusieurs jours. Voilà, j'ai fait revenir. J'ai mis donc des oignons, voilà, j'ai mis également de la tomate. J'ai mis les légumes, voilà, le poisson sec, etc. Que vous avez vu, qui est là d'ailleurs, que je peux encore vous remontrer. Voilà, le poisson sec ou le guègue. Là, j'ai mis donc le riz. Vous avez donc l'aubergine africaine qui est là, voilà, et tout. Et la cuisson continue. Si je vois que le riz n'est pas assez, j'ajouterai éventuellement du riz. Voilà, donc, d'où le nom, le riz à la viande. Voilà, la cuisson continue. C'est un plat très prisé, donc, en Afrique de l'Ouest, etc. Voilà. Voilà, la cuisson, donc, riz à la viande. Voilà. La cuisson continue. Les amis, on est à l'étape, donc, de la cuisson du riz. Voilà, je rappelle les éléments. Alors, ici, on avait des aubergines africaines que j'ai sorties. Aubergine africaine ou gharatou. Ici, on a le guègue ou poisson sec que beaucoup connaissent, qui est déjà très salé. Donc, je n'ai pas eu besoin de mettre du sel supplémentaire dans ma préparation. J'avais fait mariner, donc, des pilons de poulet pendant plusieurs jours que voici. Voilà, j'ai mis aussi un peu de pommes de terre. Et après avoir fait revenir, donc, un peu d'oignon, voilà, et un peu de tomate, j'ai mis, donc, le riz, un peu plus d'un kilo. Alors, c'est du riz basmati, comme je l'ai dit, voilà. Voilà, du gros riz. Mais vous pouvez également mettre, donc, du riz, du riz cassé, si vous voulez, hein, riz cassé une fois, riz cassé deux fois, c'est comme vous voulez. Voilà. Voilà, donc, tiep, en langue wolof, qui veut dire riz, voilà, et wer, qui veut dire blanc. Donc, riz blanc, tiep buer ou riz à la viande. Un plat très prisé, un peu partout maintenant dans le monde, hein, voilà, et tout. Voilà, aubergine africaine ou jahatou.